Musique Foute-effet, bonjour. Mostafa, le recteur Mostafa Fourard, on le voit à la signature d'un partenariat, à la réouverture d'une classe, visitant des enseignants, ici ou là, dans l'archipel ou à Saint-Martin, sans départir d'une bonne humeur, d'une certaine cordialité. Il écoute les doléances des uns et des autres, répond à des situations parfois ubuesques, disons-le. Le recteur, c'est sans doute pédagogie plus assistante sociale. Justine, voilà une jeune élue, Justine Bénin, qui était prometteuse pour rectifier la carte électorale du côté du Moule et Saint-François, devenue députée. Elle a fait tellement peur à Gabrielle-Louis Carabin, maire du Moule, que cette dernière, qui a repris ses esprits, lui bat désormais froid. Et comme Justine est une bonne fille, qu'elle sait que Gabrielle peut être pire que la peste, elle hésite pour 2020, enfin on le dit en tout cas. On ne lui conseillera pas de bailler les coups, mais tout simplement d'y aller et de faire ce qu'elle doit faire. Camille, Camille est un élu disponible, il est maré galanté, il s'appelle Camille Pelage, il est conseiller régional, il vice-président de la région, président de l'agent des 50 pages géométriques, entre autres. Il trace sa route, il soutient l'un ou l'autre de ses amis politiques, on le voit dans des débats. Il fait le job avec sérieux et conviction, en attendant sans doute de se déclarer candidat à une mairie sur la Grande Galette. Gerti, 2019 fait l'année Gerti-Archimède. Enfin, nous sommes sortis de l'année, bon, on l'appellerait vraiment Michou, cette dame qui n'arrêtait pas de pousser les gens à la Révolution, tout en vivant ici et surtout à Paris, comme une grande bourgeoise. Il faut que la Guadeloupe se donne des héros qui le méritent, et non des faux-semblants. Gerti-Archimède est une authentique héroïne guadeloupéenne. Olivier Servade, épuisé de La République En Marche, est un bon petit soldat de la Macronie triomphante. Chaque fois qu'une réforme est proposée par le chef de l'État, il est le premier à crir cocorico, quitte à, bon, quand il revient ici à faire machine arrière. Sauf que la Macronie est bien chansante en ce moment. Vaut-il le coup de perdre son âme pour un hypothétique ministère qui ne viendra peut-être jamais ? Au revoir, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501